Bonjour ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a entièrement fait l'isolation autour des fenêtres en bas. Oui, et ça on l'a fait avant la vidéo de la cave qu'on vous a montré la semaine dernière. Du coup, on va commencer la vidéo en vous remettant des extraits en timelapse rapide de l'isolation des murs qui est resté, là où il y a des fenêtres, etc. Et ensuite, on partira sur la suite de la vidéo, puisque cette semaine, on va faire plein de trucs. On va notamment isoler le plafond sous la mezzanine, là où on est. On va terminer totalement les murs en bas. Il ne nous restera plus que pour isoler l'usine, d'isoler le pignon là-bas derrière nous. Et on aura une bonne nouvelle pour la semaine prochaine, mais ça on vous l'annoncera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc restez avec nous. Restez jusqu'à la fin. Allez, ciao ! Allez, c'est y faire pour qu'il reste jusqu'à la fin ! Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais ? Ingénieur son ? Ingénieur son ? Il ne m'entend même pas. Lucas ! Et donc on est remonté à l'étage pour s'attaquer à un tout nouvel élément, qui est le plafond de la mezzanine. Donc le projet est le suivant. C'est d'isoler en isolo, double couche. On met dans les cases. Voilà, on avait évoqué dans une vidéo la manière dont on va isoler. Est-ce qu'on met l'isolant dans toutes les petites cases, parce qu'on a beaucoup d'entretoises, ou est-ce qu'on met l'isolant en dessous ? On a décidé de faire les deux. Aujourd'hui, on met toutes les suspentes. Seulement, on a prévu le coup. À Noël, j'ai offert un niveau laser, le même que celui qu'on a, au beau-père de Rachel. Et je lui ai tout de suite emprunté. Je lui ai offert et j'ai dit, prends-le-moi, parce que je voudrais l'utiliser. Parce que pour les suspentes, afin d'utiliser aucune ficelle, on va utiliser que des lasers. Et avec deux lasers, on peut éviter d'utiliser des ficelles. Je vais vous montrer. J'en ai déjà placé un qui fera la planéité du plafond. Et après, je vais en essayer un deuxième que je vais déplacer et qui délimitera la ligne de suspente. Donc au croisement, à chaque fois, je vais mettre une suspente. J'espère que ça va fonctionner. Si ça marche, on va gagner du temps parce que mettre les ficelles, c'est très long. Et mettre les enlever, c'est assez chiant et c'est moins fiable. Voilà, donc pour placer mon niveau laser en hauteur, j'ai utilisé un serre-joint. Ici, j'ai fixé un bout de placo sur ce bois. J'ai serré le bois à cette fourrure. Voilà, et puis j'ai mis un petit peu de calme en dessous et je l'ai mis au bon niveau. Donc là, ce laser permet de délimiter le niveau du plafond. Donc ça, c'est la fonction du premier laser. Maintenant, le deuxième laser. Celui-ci, je vais l'utiliser pour tracer la ligne de suspente. Hop ! Je mets à la verticale. Donc ce trait-là, il va être utilisé pour faire ma ligne de suspente. Et normalement, sur les bastins, j'ai plus qu'à venir mettre ma suspente ici, à la descendre au niveau du laser qui est là, et que là que je pose. Et je fais des lignes comme ça. Donc mes fourrures seront dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est parti, on attaque. Donc au niveau des suspentes, on essaie sur des suspentes de 30 cm de long, parce qu'on a un plénum quand même assez large. Quand je dis plénum, plénum, c'est l'espace entre les bois de la mezzanine et le plafond. C'est l'espace où il y a l'isolant, l'électricité et tout le bazar. On va utiliser des vis de chez Fischer. Bon, alors là, ça, c'est top, parce que celle-là, on les trouve chez Action, à un prix plutôt intéressant. Pour 2 euros, je crois, cette boîte-là. Donc on va aller chercher là-bas, nous. Alors, je ne sais pas, Action, comment ils se fournissent, pourquoi ils n'ont que ce truc de Fischer. J'espère que ce n'est pas des vis qui les remuent, en fait. Mais elles ont l'air de bien fonctionner. Et c'est des torques. Donc c'est cool aussi d'avoir des torques. Du coup, c'est parti, on attaque. Alors, voilà ce que ça donne sur ma suspente avec de laser. Donc en fait, c'est carrément plus pratique. Surtout que ma suspente, elle est quand même assez longue. Et du coup, je peux la placer vraiment droite tout de suite face à mon laser. Donc c'est vraiment le feu. Voilà, j'ai ma petite croix. Et c'est vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique qu'utiliser les viscèdes. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, salut à tous. Il est tôt ce matin. Je me suis mis vraiment un petit coup de motivation. Je vous montre rapidement ce qu'on a fait hier et un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, au niveau de la menzanine, Rachel a mis de l'isolant dans toutes ces cases-là, toutes ces zones-là. Voilà, ça se fait plutôt bien. En plus, ce qui est bien, c'est que comme les bastins sont assez larges, elle peut mettre l'isolant sans que ça me gêne pour que je puisse mettre les suspentes après. Et du coup, au niveau des suspentes, moi, j'ai fait juste deux lignes seulement. C'est pas beaucoup pour hier. Enfin, on n'a pas fait que ça de la journée. Bon, les suspentes, elles ne remontent pas énormément, mais j'ai la place pour mettre trois vis. Voilà, donc je mets trois vis à chaque fois. Je pense que ça suffit. On s'est mis un petit système de chauffage au gaz, là. Ça va permettre de chauffer un petit peu la zone, même si évidemment, le volume est immense. Mais c'est déjà ça, en fait. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Pour me motiver, j'ai mon petit Playmobil bricoleur. Ça, c'est Luca qui me l'a offert. Et il me motive à chaque fois à aller sur le chantier. C'est mon gris gris. C'est mon gris. Sous-titrage ST' 501 On a super bien avancé. Au niveau de cette mezzanine, on se recoiffe tous les deux. C'est incroyable. Non, ça me gratte, moi. Ça me démarre. Ça me démarre. Voilà. Donc, aujourd'hui, en une journée, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Quasiment tout est suspendanté. Donc, normalement, les suspends, c'est tous les 120 avec un entraxe de 60 entre chaque ligne, en fait. Moi, j'ai fait un peu moins. J'ai fait moins de 120. J'ai mis quasiment tous les 80, 90 par sécurité parce que je veux vraiment un truc solide. Rachel a mis de l'isolant. Donc, là, sur toute cette zone-là, toute cette zone-là au bout, tac. Il reste ce petit creux là-bas et il restera ici, cette zone-là. Donc, on a bourré chaque case et après, on viendra remettre un isolant. Donc, c'est un isolant phonique de 100, donc de 10 cm d'épaisseur. Et on reviendra mettre ça en plus, en dessous. Cet isolant-là, il sera posé sur les fourrures. Donc, les rails qui seront attachés au suspendre. Et je pense que ça va vraiment beaucoup changer quand on aura mis ça. Allez. Bon, allez, à demain. Demain soir, le plafond est fini. Ça, je ne dis rien. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, ça y est, j'ai fini les suspentes. J'ai quasiment fini de mettre l'isolant dans les cases. Et Rachel a me rejoint. Je lui laisse un petit peu de cases à remplir. Je suis un petit enfoiré. Et en attendant, moi, je vais fignoler tout le bord du mur. Alors, comme vous avez vu ici, je ne pouvais pas mettre ma dernière suspente contre le bassin qui est plaqué au mur. Puisqu'il y a le mur qui vient avant. Voilà, ça ne marchait pas. Donc, en fait, j'ai mis la dernière suspente sur la lisse. Ici, en haut. Voilà, pour être sûr d'avoir une suspente le plus proche du mur. Pour être sûr que le plafond ne bouge pas. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu la laine manquante, là, en haut. Je vais coller la membrane contre ce bois. Voilà, je vais la rabattre. Je vais coller. Et puis après, hop, je vais isoler dans les cases ici, comme on a fait là. C'est parti. Oh la vache. On l'aura méritée cette maison, hein. On l'aura méritée cette maison. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501